On dirait que c'est une eau à mode. Tu connais-tu le voyage de Totoro dans les studios de Vivi? Non. As-tu une eau de luxe? Non. Ah! Bon. Écoute-moi, quand je pense la semaine toute seule, parce que Charles est parti, la télé, le fond s'en fait. OK. Elle est fermée, fermée. Je t'enverrai un petit passage avec ça. Oui. Tu vois beaucoup. Tu vas comprendre. Oui. Il y en a trois, en fait, là. Ah oui! C'est une déco. On ne les voit pas. On en voit juste un. On en voit juste un, mais il y en a trois, les deux autres. Donc, vous êtes sur un podcast Trico, on vous rappelle. Bonjour! Bonjour! Donc, nous voilà pour notre trente-troisième épisode. On est là, le 18 mai. Oui, 18 mai. 18 mai. 18 mai. Samedi. 2024. Oui. Pas très beau. Comme Émilie, elle a dit dans les Doroteuses de Fil, si jamais vous l'écoutez dans trois ans, vous allez savoir qu'elle est en 2024. Bref. On va savoir qu'il y aura peut-être un nouveau Covid d'ici quand même. Ah! Donc, bienvenue sur notre chaîne. On est très heureux de vous accueillir. C'est... On va vous parler. Toujours agréable. Oui. Donc, on est... Moi, c'est Isabelle. Moi, c'est Julia. Donc, on est les colocataires du podcast. On mettra en bas où vous nous trouvez sur Instagram et Ravelry. Oui. Et puis, tout ce dont on parle, ça apparaîtra dans la barre de description. Oui. On met les liens. Les liens ou les sites s'il y a besoin. Donc, voilà. Ça va être classique. Oui. Projet fini, en cours. Moi, j'ai des coups de cœur. Moi aussi. On a une expression. Oui. Et je voulais parler d'un podcast. D'accord. Ah non? Oui, c'est ça? Oui. Donc... Ben, on peut commencer là. On peut commencer, oui. On va direct dans le... T'as combien de projets finis? J'en ai deux. Un, deux, trois, quatre. Je commence. Ah ben, vas-y. Est-ce que tu pourrais me prêter ton... Le petit bloqueur? Le petit bloqueur. Alors, j'ai fait... Alors, il va y avoir beaucoup de bas. Ça va être un épisode de bas. T'es prolifique avec la machine opique. Ouais, mais j'ai quand même moins tricoté en tout cas. Ça pourrait être un slogan, ça? Pour être prolifique? Procurer... Ah, sur le site, on a mis pour tricoter des kilomètres de tube. Ah, ouais, c'est vrai. Donc, j'ai fait des chaussettes avec la machine... J'ai fait un tube avec la machine au lit en 60 mailles. J'ai tricoté après le talon, la pointe... Après coup. Après coup. Après coup. Et on voit que mon chat s'est couché sur mes chaussettes. C'est Tiny Human Knit. Comme disent les tomates du fil. Et c'est la couleur, justement, encore une référence à Ghibli. C'est... Je vais le dire en français. Kiki, le... Delivery Kiki. Donc, le service de livraison de Kiki, la petite sorcière. Donc, c'est en référence à ce dessin animé-là. Puis, j'adore. Il y a six couleurs. Je les ai comptées tout à l'heure. C'est beau. Tu sais, c'est vraiment beau, là. C'est... Puis, celle-ci, c'est ce qu'elle appelait des ratés. Donc, elle les a fait beaucoup moins chères. Des secondes. Mais... Alors, moi, là, j'ai cherché. Je vous en ai trouvé un. Voilà. Ici, là, dans le noir, il y a un petit peu de violet. Mais vraiment... Ouais. Puis, tu sais... Là, peut-être ici, là... Peut-être ici, là, le violet, il y a comme un... Je sais pas si on voit bien, là, mais il y a comme un petit peu plus pâle. Mais, tu sais, honnêtement, c'est le temps, il y a la main. C'est... C'est vraiment magnifique. Et toi, tu sais le travail que c'est. Moi, oui, je le sais. J'en fais, là, pour moi, là, des laines à rayures comme ça, puis... Donc, c'était un... On avait 100 grammes plus le 20 grammes de mini. Puis, avec Isabelle, on se les partageait en deux. Moi, j'ai gardé le mini. Moi, il est encore en boulettes. Puis, moi, je les ai faits. Ça me tentait. Mais oui. Et voilà. Super. Il n'y a rien de particulier à dire. C'est... C'est des chaussettes à la vanille, là, pour le coup. Mais ceux qui ont la machine, ben, c'est... C'est plus rapide, aussi, que les fers à la main. Oui. C'est sûr. C'est sûr qu'il est plus rapide. Mais pour les autorillantes, là, j'aime bien. À toi. À moi. Bon. J'ai fait un test net pour Marie-Élise Dugal, qui est une Québécoise qui habite en Alberta. J'ai testé la Little Stroll Baby Blanket. Donc, voilà. Je vous la montre. C'est un point texturé. C'est vraiment une petite blanquette, là. Tu sais, c'est ça, la... Comment que j'ai dit? La Little Stroll. Tu sais, c'est comme pour une petite promenade. Une petite carrosse... Carrosse... Poussette ou Lando. Donc... C'est beau le point de vie. Oui. Donc, on débute, là, d'un côté. Puis, il y a une charte, là, comme c'est des petits losanges, là. Très jolie. Qu'on peut voir. Puis, moi, ben, en fait, tu sais, c'est en décor. Hum. Puis, je voulais pas... Je voulais vraiment prendre quelque chose dans mon stage, mais j'avais pas assez de laine. J'avais deux balles de la Cascade 220 Superwash Burned Orange. Que j'avais juste deux balles. J'ai dit, j'en ai pas assez pour faire... Deux balles, ça avait 200 grammes? Oui. Non, c'est des... 50? Ça doit être des 50 grammes, je pense. Ah oui, celle-là en Superwash, elle est en pelote. Oui, c'est ça, la Cascade 220. La Superwash, elle est en pelote, tandis que la non Superwash... Non, c'est des 100 grammes. OK. Donc, tu avais 200 grammes de rouge. Oui. J'avais 200 grammes de rouge. Rouge bruc. Oui. C'est vraiment... Puis, je savais que j'allais pas en avoir assez, tu sais. Voyez-vous, il me restait ça, là. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il reste là-dedans, quelques grammes. Donc, j'ai dit, je vais la faire à deux couleurs. Étant donné qu'on avait une charte à tous les 12 rangs, je pense. Bonne idée. Donc, j'ai pris de la Béreco Vintage couleur gris. Donc, j'ai fait comme ça. Elle est bien. Rapport qualité-prix, elle est bien. Oui, c'est ça. Oui, puis c'est... C'est joli parce que, tu sais, le gris, il est chiné. C'est très joli. Je pensais qu'elle était conçue comme ça à ailleurs. Non, c'est ça. Elle, elle a fait vraiment toute la même couleur, mais... Puis là, la orange, en fait, ça faisait plusieurs années que j'avais acheté chez Coeur de maille à Québec, ça. Donc, tu sais, je me dis, bon, elle a acheté quelque chose. Puis là, si je tombe avec un autre lot, effectivement, ça aurait été ça. Fait que je me suis dit, je vais la faire en rayures. C'est très joli. Fait que, dans le fond, j'ai terminé. La patronne devrait sortir sous peu. Elle a beaucoup de patrons de bas aussi, Marie-Élise. Oui. Vous irez voir. On va vous mettre le lien de son ravelerie. Puis, c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Ça va me faire un petit ados. C'est bien les petits couvertures. Ils s'amusent avec après les petits. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis, en super wash comme ça, c'est parfait pour les petites mamans. Facile à laver. Puis, donc, ça va être un cadeau. À un moment donné, quand il y aura quelqu'un dans la famille qui aura un nouveau bébé. Un nouveau bébé. Donc, voilà. À toi. À moi. Oups, pardon, j'ai un texto. J'ai... J'ai... On a été au salon... Vita... Vita... La La Folie. À Québec. C'était une première édition et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On en a parlé la dernière fois. Ah, c'était la veille. Ou c'était le week-end avant. Ok, on n'était pas... On n'était pas allés encore. On en a parlé. Ok. Mais on n'était pas allés. Ah bon. Je restais... Probablement que je... Parce que c'était mon coup de cœur. Mais c'est probablement parce que... Qu'on avait ça à Québec. Oui, effectivement, on est allés au salon Vitalène en Folie à Québec. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais... C'était la première édition. Donc, tu sais, les organisatrices, elles ne pouvaient pas savoir. Et puis, je pense qu'il s'est ajouté des... Des exposants. Des exposants, peut-être. C'était quand même... Tout le monde l'a dit, là. Il y a plusieurs podcasters au Québec qui en ont parlé. Un peu serrés. Un peu serrés. Un peu serrés. Mais après, tu sais, le fait d'avoir ça juste à côté de chez nous, c'était vraiment bien. Oui, oui. Mais déjà, l'année prochaine, ils vont être ailleurs, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, il faut... Tu sais, à quelque part, ils ne peuvent pas savoir d'avance comment ça va aller. Donc, il vaut mieux commencer plus petit. Ben oui. Avoir peut-être quelques petites problématiques comme ça. Mais on a pu acheter ce qu'on voulait. Oui. On a pu voir ce qu'on voulait. Puis... Tu sais, c'est ça. C'est une première édition. Mais tu sais, c'était quand même dans l'ensemble très positif. Oui, oui. Je veux dire, tu sais, oui, c'était un peu serré. Et c'était un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de monde et que c'était serré d'arriver à certaines choses. Donc, du coup, tu sais, moi, je suis repassée plusieurs fois. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait trois salles différentes. Mais à part ça, tu sais, il y avait des stands que je connaissais. Des stands que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert. Puis ça, c'était vraiment chouette. Puis j'ai pu parler avec certains. Donc, ça aussi, c'était vraiment chouette. Donc, c'était... En tout cas, c'est sûr que l'année prochaine, là, je suis... Il y avait un bel air aussi de repos, là. Oui. Il y avait comme... Parce que c'était comme en trois salles. Il y avait deux salles en arrivant. Puis tu sais, moi, je suis allée avec ma fille. Puis la poussette, on rentrait pas, là. C'était les deux plus petites. J'attendais à l'extérieur si ma fille allait parce qu'on pouvait pas passer avec la poussette. Puis après ça, on allait plus loin. Puis là, il y avait comme un air. Oui. Donc, on pouvait s'asseoir puis relaxer. Avec des fauteurs et des petites tables. On pouvait tricoter. C'était vraiment bien. Puis l'autre espace, l'autre local était un petit peu plus grand. C'était plus aéré, un petit peu. Oui. Il y avait des tables avec des verres d'eau. Oui. C'est ça. Il y avait eu du café aussi. Donc ça, c'était... Après, on était avec le samedi. Probablement que le dimanche, ça devait être plus tranquille aussi, là. Oui, oui. On sait tous que le samedi, c'est toujours plus... Il faut juste être content d'avoir des gens qui organisent ça. Moi, j'étais vraiment contente. Et du coup, j'ai acheté de la laine. C'est Carolaine. C'était... Mais ça ne connaissait pas moi non plus. Non. J'ai acheté 100 grammes de ce joli violet. Elle est appelée lavande. Et j'avais pris un petit mini de ce orange qui flash. J'adore. Et j'ai fait des bas, pareil, pas pareil. J'ai fait là un peu de jacquard. Là un peu de jacquard. Puis, j'avais plus de violet. Donc, j'ai fait la moitié du haut en orange. Puis là, j'ai fait le talon orange. Encore. Des chaussettes. Et voilà. Tu vois là, il y a une petite tâche de violet. Et j'en ai une aussi là. Et j'adore. Ouais. Ben, peut-être qu'il y en a certains, ils n'aimeraient pas. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime ça. Je trouve qu'elle est comme une belle épaisseur. Elle est dodu. Oui, elle est dodu. Elle a une belle épaisseur. Donc... Ben, j'étais en train de tricoter. J'étais en train de tricoter avec la aruata là. Ouh. C'est tout petit la aruata. Oui. Elle est belle là, mais c'est... Je ne l'ai pas essayé encore la aruata. J'aime plus une laine un petit peu plus... Puis, il y a comme des petites nuances dans l'orange. T'as vu ? Ah oui, rosé un peu. Et vraiment... Très beau. J'aime ça puis ça fait... Tu sais, c'est origineux, je trouve, comme... C'est beau la couleur. L'avande apporte bien son nom. Oui. Puis, mais je te dis que quand je les ai fait là, tout... C'est rare. Tout le monde à la fin, ils te disent, oh, c'est joli. Oui. Oh, tu sais, la couleur là, c'est comme... Tu ne prends pas ce genre de couleur d'habitude. Ah, ça change. Oui. Ils ont beaucoup aimé. Oui, c'est vraiment très beau. Donc, voilà. À toi. Bon, moi, la dernière... Je vais me lever, je sors de l'écran et je reviens. Oh, tu le mets ? Ben oui. Elle se déshabille pas, elle met juste par-dessus. Ah, t'as bien pensé ton truc avec ton chandail. Oui. Voilà. Tiens, je te laisse de la place. Mais je vous avais parlé la dernière fois que je voulais faire... Oui. ...le College Loop Cardigan de Other Loops. Donc, le voici, le voilà. J'ai acheté ma laine au salon Vitalen en folie. Ah oui ? À la Maillerie. OK. À la boutique La Maillerie de Laval. C'est la Knitting for a Leaf tenue en double. Oh ! Donc, les manches sont... Il n'y a pas de diminution dans la manche. J'aime ça. Il crope. Oui. Donc, la construction... Là, je l'ai bloqué puis il a fait un petit peu des épaules. Des épaules. Mais je vais vous l'enlever pour... C'est vraiment la construction... J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré le début, là, de la construction. C'est comme une ligne en arrière. Oui. On en voit un peu plus ces derniers temps. J'avais jamais vu ça, moi. Le dos, là. Voyez-vous, ça, c'est le dos. Donc, on commence... On vient... La bande se fait après, là. Mais, en fait, là, on vient commencer... On vient commencer ici puis on... En tout cas, c'est dur à comprendre au début, là. C'est comme si on fait un petit bout. Après ça, on agrandit. Ça fait comme un L. Puis, après ça, on reprend les mailles. On fait l'autre côté. Puis, la manche, là, en fait, là, le dessus, l'épaule, là, qui est très large ici. Bien, on vient continuer. Puis, on a des raglans. On a un raglan après. Vraiment, vraiment... C'est ingénieux. Oui. Vraiment super le fun à faire. Puis, les couleurs que j'ai prises... Elle est douce, hein? Oui, vraiment. C'est la... Ça, c'est la couleur Hot Meal. Oui. Ça, c'est de la couleur Potty. Oui. Que j'ai pris. Ça... Blanchot. Donc... J'avais acheté... Vu que je tenais en double, j'ai acheté deux... Deux balles de Potty. Il m'a resté ça. Il sent toi. Il sent trop bon. Oui. Puis, après, c'est ce qui m'a resté. J'avais huit balles comme ça. OK. Puis, j'ai vraiment fait tel quel le patron. Donc, si jamais vous voudriez l'allonger avec huit, là, tu sais, j'aurais pu l'allonger, là, de quelques centimètres facile. Hum, hum. T'as fait quelle taille? Deux. Oui. Il est quand même boxy. Oui. C'est comme l'arche d'épaule parce que la... Ouais, puis les petits boutons que j'ai acheté chez Fabricville. C'est très joli. Je pense que c'est de la noix de coco. Oui. Donc, c'est... C'est ça. C'est le Other Loops cardigan de Other Loops. C'est bien parce que la Knitting for Leaf, c'est non traitée, puis elle est... C'est léger, quand même. Oui, c'est... Non, c'est... C'est quand même un... C'est de la décale, là, au final, là, tu sais. Puis, tu sais, le Nola cardigan avec les fleurs que... Bon, bien, j'aime ça un peu à cette taille-là. C'est pas crop, là, mais c'est semi-crop. Tu sais, je trouve que ça se porte bien avec un pantalon plus taille-hôte, puis... Là, je l'ai bloqué vraiment cette semaine. J'ai cousu les boutons hier soir, donc je ne l'ai pas encore porté, là, mais... Je pense qu'il va être... Tu sais, il va être chaud, mais pas trop chaud. Oui, puis... Ça va respirer. Puis, tu sais, même l'été, des fois, un petit matin frais ou le soir, tu sais, tu mets ça. Tu sais, c'est un peu une doudou, mais... C'est comme une petite veste si tu veux sortir, puis... Vraiment, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente, là... Tu as tricoté en combien? En 4? En 4,5. En 4,5. En 4,5. Puis, j'ai fait les poignets, là, les côtes, en 4. Ah! C'est un ourlet! Hein? Ou alors, tu as fait un bain d'offre avec sa vienne? Non, non, c'est... Oui. Ben, écoute, je l'ai pas trop bain d'offre. Oh! Sérieux! Regardez ça. Hum. J'ai cru qu'elle avait... Je crois que tu avais fait un ourlet. Non. T'as moins il est beau. Oui. La définition, elle est belle, hein? Vraiment, puis c'est... Honnêtement, là, puis elle a aussi une belle vis avec une torsade... Hum. Qui part comme ça, puis qui descend sur la manche, là. Hum. 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 Je suis comme un peu... J'ai vraiment, là... Ça te chatouille. Oui, ça me chatouille. Les cardigans me chatouille. Les cardigans me chatouille. Les cardigans me chatouille. Les cardigans me chatouille. Donc, c'est tout ce que j'ai comme... Fini? Produit terminé, oui. Ouh! Ouh! Rabbit. Et là, on va faire... Rabbit. Euh... Comment on dit euh... Si vous faites... Rabbit, rabbit. Ouais, c'est ça. Nous, on fait croix, croix. Ok. J'aime bien le... Ok. Rabbit, rabbit. Croix, croix. Alors, c'est... Je vous les avais montrés... Vous êtes les princesses grenouillères. Prince. Prince grenouille. Ouais. Il veut un bisou. Oui, c'est vrai. Pour se transformer en... Ah bah lui, il n'y a pas de coeur sur sa bédaine. Non. J'ai une testeuse qui s'est embêtée à faire les coeurs en trois couleurs. Puis moi, je ne l'ai même pas fait. Je vais en faire euh... Je vous en reparle après, mais je vais en rajouter un ou deux en broderie après cool, hein. Duplicate stitch. Alors, je vous avais montré encore. Donc, c'est mon patron de chaussettes, le prince grenouille, que j'ai tricoté, que j'ai écrit et qui est en vente sur Ravelry. Euh... Il est... Euh... Ouais, c'est ça. Il est en vente à... Je me suis trompée quand j'ai mis le prix. Il est à 6 dollars, c'est ça. Il est à 6 dollars, puis... Dans le fond, quand je le vends 6 dollars, euh... Il y a 1 dollar de taxe, puis moi j'ai 5 dollars dans ma poche. Bah dans ma poche. L'intégralité des bénéfices de ce patron est reversée à l'association Le Refuge Les Fidèles Moustachu. C'est un refuge animalier de Québec. Au début, j'étais partie pour la SPA, SPCA. Puis euh... J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que... En tout cas, c'était leur avis qu'ils m'ont dit. C'est les refuges indépendants souvent ont moins de moyens. Ouais. Et euh... Donc c'est ça. J'ai choisi ce... Ce refuge. Euh... J'en ai parlé sur Instagram. Je vous mettrai leur lien. Euh... Il y a Samuel qui s'occupe de... De montrer de la visibilité. Il a une page. Instagram. Il fait des vidéos. Il parle de... Euh... Bah il montre des... Il fait des annonces là pour les chiens, par exemple, qui sont à l'adoption. Puis tu sais, il parle beaucoup sur les comportements des chiens. Tu sais, des fois, les... Les... Les idées reçues qu'on a. Ouais. Euh... Il essaie de démystifier tout ça. Donc c'est... Il est... Il a très gentil. Je lui ai un tout petit peu parlé là. Et donc euh... Tous les profits de la vente des bas... Ouais. Du patron, en fait, vont aller au refuge. Donc je n'ai pas encore fait le premier dépôt parce que euh... J'ai... Il y a Monsieur Knitting qui en a parlé dans son podcast. Ok. Et euh... Je le remercie d'ailleurs. C'est vraiment gentil parce que du coup j'ai eu des... Des ventes grâce à lui. Et euh... Je savais qu'on se voyait aujourd'hui donc je me suis dit bon... Je vais euh... Mais à la fin du mois de mai, je ferai le premier dépôt pour euh... Les Fidèles Moustachu et je peux déjà vous dire qu'on a dépassé les 200 dollars. Waouh ! C'est bien hein ! C'est cool hein ! Ce serait vraiment le fun. Oui. Je suis vraiment contente. Surtout après parce que c'est des grenouilles, tu sais. Puis euh... Il y a aussi Mélanie des Aiguilles Aventurières qui a fait le test. Oui. Elle a parlé dans son podcast. Je l'ai vu. Qui est vrai. Que je remercie encore. Donc euh... Et... Je sais pas si tu l'avais dit. Mais j'ai euh... La teinturière de The Woolseeker. Donc... Oui. C'est une Québécoise qui a teint cette laine. Elle a fait des kits ! J'ai vu qu'elle avait fait des kits. C'est trop beau. Donc euh... Je vous... Je vous invite parce que alors vraiment c'est... Ces couleurs sont très jolies. La laine. J'en ai déjà acheté chez elle. Euh... Dont celle-ci mais pas seulement. Et euh... C'est... C'est vraiment joli. Puis alors là vous pouvez... Si vous aimez ce combo là. Après vous pouvez faire avec ce que vous voulez hein. Mais euh... Le rendu comme ça là c'est possible. Il y a le kit directement dans sa... Dans sa boutique. Il y a aussi la possibilité par exemple si vous voulez... Le vert euh... Le vert foncé puis le rose puis vous voulez pas le... Le jaune parce que vous voulez utiliser des restes. C'est possible aussi. Donc euh... Voilà. Le prince grenouille. Euh... Il y a deux possibilités de jacquard. Donc pour le prince il y a le prince grenouille puis le... Non la grenouille et la grenouille amoureuse. Il y a les deux possibilités. Il y a trois tailles. Et euh... Et voilà. Donc euh... Puis sur le mot... Sur le... Comment ça s'appelle ? La personne qui porte les chaussettes euh... C'est ma fille Charlotte qui les porte. Parce que moi j'ai le pied de l'oudiné. C'est moi jolie sur mon pied. C'est où quand on l'avait vue ? Peut-être qu'elle l'avait mis juste en story. Hein. Mais moi je l'ai... Peut-être que je l'ai mis juste en story aussi. En tout cas. Bref. C'est euh... Je les ai vus les kits euh... Je vais vous montrer je l'ai mis en favori. Ah il est là. Mais elle avait euh... Tu vois-tu les écheveaux ? Oui. Ah oui c'est ça c'est ça qu'il est. Ouais. Ils sont roses là. Il est pétant là. Oui. Et euh... Elle est très très gentille. C'est Isha. Elle est très gentille. Elle peut me dire Ah j'ai vu ton patron. Est-ce que ça t'embêterait si j'utilise ta photo ? Elle est photo. Là-dessus. Brossard ? Ouais. Brossard je crois. C'est dans quoi le Montréal ? Oui. Ok. Près de Montréal. J'étais pas sûre mais... Donc elle est très très gentille. Puis euh... On en reparlera. Ah... Donc la marque c'est... The Woolseeker. C'est la gardienne de laine. Hum. Si on traduit c'est ça hein. Donc euh... Voilà. Mes petites granouilles. Comment tu fais déjà ? Rabbit. Ok. Quoi. Quoi. Est-ce que j'aurais besoin encore de... Non. Je n'en ai pas besoin. Moi j'ai... Et après... Le gros morceau. Parce que là... Au jeu t'as pas tricoté grand chose. En plus les bosses, même pas toi qui les tricotent. Tu fais avec des tubes. Ben non c'est ça. Alors... Je l'ai plié. J'aurais peut-être pas dû le plier. Et euh... J'ai turbo euh... Parce que je pensais que la date limite c'était aujourd'hui. Puis là je suis retournée voir. Puis en fait c'est le 26. Mais j'étais comme... J'ai stressé pour rien. 10 jours. Ouais. Alors c'est le Malabar. Puis pour les françaises, quand il y en a marre, il y a Malabar. Voilà. Ça c'est bon. La référence. Donc c'est un petit top d'été. Crop. Euh... Avec... Les petits... Les petits liens pour le... Pour le nouer. Je ne l'ai pas encore parti. Je vais le faire devant moi. Et c'est fait avec... Donc c'est un patron en test de Florence. Oh ! J'ai mal rentré un fil. C'est l'été. C'est de la fraîche. 50 Tencel, 50 Merino. C'est très doux. Très doux. Tensel. Ok. 50 Merino, 50 Tencel. C'est son coloris Cheyenne. C'est très beau. J'avais peur au début. Je me suis dit, je vais avoir l'air d'un fantôme avec ça. Puis... Non. Je trouve ça bien correct. Mais je lui avais demandé l'autorisation de... De faire un petit rappel du... Du tatou. Elle appelle ça le tatou. À l'encolure pour essayer de donner un peu plus de... De couleur. Et donc, la partie... L'originalité, c'est le tatou qu'il y a sur une des manches qu'on fait en broderie. Donc, en duplicate stitch. Et moi, j'avais choisi de faire la baleine. Ouais. Alors, il y a plein de modèles. Elle propose plein de... Il y a un coeur. Il y a un diamant. Il y a une encre marine. Une abeille. Et... J'en passe. Je n'ai jamais essayé. Ben... Voilà, c'est sûr que j'ai un truc en dessous là, mais... Et... J'ai encore un fil. Bravo, Juliane. Et elle, elle le faisait en mohair. Tenue en double noir. Ah oui. Et moi, je voulais essayer avec... Ça, c'est la... Une fingering. Tin Min. Oui. Tin Min de San Esgarn. Curry. Donc... Voilà, il y a la petite tatou. La petite baleine. Puis... À mettre donc ses croppes, hein. Vous voyez là ? Ah oui. Ma taille est ici. Ma taille naturelle là. Avec la petite... Le petit moelleux par-dessus. Et puis... Ça arrive donc... Et ça sur une... Une robe. Une robe. C'est un manche ou petite manche. Ouais. Tu mets ça par-dessus. C'est léger, c'est doux. C'est... Très, très agréable. J'ai testé la taille 110. Pour... Chez Florence, quand tu dis 110, c'est vraiment ton tour de poitrine. Ok. Après que tu rajoutes la... L'aisance demandée. Donc moi, j'ai... Je fais 110 cm. Donc j'ai testé la taille 110. J'ai utilisé 284 grammes de... C'est quand même. De couleur principale. J'ai tricoté un, trois, trois... C'est sûr qu'il est quand même assez boxy aussi, là. C'est sûr. Et il y a, pour ma taille, onze rangs d'augmentation. Donc tu sais, tu fais... Donc, premier rang d'augmentation... Comme un yoke, là. Tu sais, maintenant, tu augmentes à toutes les huit mailles. Tu augmentes... Voilà. Après, tu tricotes six mailles, huit mailles. Puis le deuxième rang d'augmentation, tu augmentes toutes les temps. Puis là, il y avait onze. Alors, je vous avoue que rendu au rang huit, c'était long. Parce qu'à la fin, là... Tu sais combien j'avais de mailles ? À la fin des augmentations... Parce que ça arrive pratiquement ici, la fin des augmentations. Oui, c'est ça. Parce que à la fin, tu augmentes tout le long, là. J'étais à 500. Ah, mon dieu. C'était long. Et après, on... Les bandes de noige, c'est en jersey double. Ok. C'est vraiment... J'étais comme... C'était super bien expliqué. Super simple. Vraiment agréable à faire. J'étais la première. J'étais comme... J'ai bien suivi. Puis, alors, la deuxième... Ça se fait dans le temps de le dire. C'était vraiment, vraiment chouette. Je vous dis, à part les quatre dernières sections, la d'augmentation que j'ai trouvée un peu longue. Mais en même temps... C'est du jersey en rond. Fait que... C'est sûr que tu fais ça devant la télé. Oui, oui. C'est un tricot qui est quand même pas compliqué, là. Mais une... Après, tu sais, il n'y a plus grand-chose à faire. Non. J'ai plus 7 cm. T'as-tu des augmentations aussi dans les manches, non? Ok. Je fais juste remonter des mailles en dessous. Ah, puis tu ne fais pas long. Et je ne fais pas long. C'est 7 ou 8 cm pour ma taille, je ne sais plus. Ok. Et voilà. Et le patron... Alors, Florence, c'est extrêmement bien expliqué. C'est beau. Oui, hein. C'est très professionnel. Elle a des détails du... Les broderies. Pour chaque broderie, il y a une broderie par page. Ah oui. Et elle te dit... Première étape de broderie. Temps de fils. Et tu fais... Tu commences ici. Il y a des repères. Ok. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Après, elle prend deuxième parcours. Une autre couleur. Elle refait... Elle met le diagramme. Elle met les numéros. Ah non. L'esthétique de ses patrons est vraiment sur... C'est... Puis le duplicate stitch, la broderie, j'étais comme... Et puis... Alors, il y a des vidéos. Une vidéo. Je n'ai même pas eu besoin de regarder la vidéo, honnêtement. Elle a un petit dessin technique. Une vidéo. Oui, c'est ça. On reprend. Et donc, j'ai fait... J'ai suivi ces indications pour la broderie. Et honnêtement, là, c'était... C'était vraiment grave. Ça se fait facile. Puis... J'avais l'impression de refaire du point 3. C'est différent aussi. Tu sais, le fait de... Tu sais, en mettant comme moi, là, je viens de tricoter le cardigan. Mais tu sais, bon, ben c'est du... Oui. C'est des rayures où... Tandis que là, tu as des choses différentes. Oui. C'était le fun d'avoir un tricot qui est comme un petit peu de challenge. Oui. Un challenge qui se fait bien et que tu ne te casses pas la tête. Tu sais, il y avait un petit challenge pour ça. Oui. Puis, ça a vraiment bien été. Puis, le petit atout. Et puis, il y avait petit ça. Donc, vraiment, là, c'était génial. Genial, génial. Tu as toujours fait venir la laine de la France ? Oui. Je l'ai fait livrer chez ma maman. OK. Je l'ai fait livrer chez ma maman parce qu'avec le test, elle nous offrait un 10% sur la laine. Et ma mère, elle m'a envoyé après le cadeau d'anniversaire de Charlotte. Donc, elle avait mis la laine avec. Et je vais en recevoir une autre, là, de la même base, la fraîche. Mais j'ai pris, je ne sais plus le nom de la couleur, mais c'est un terracotta. OK. Brique. Ah, là, des belles. Donc, vraiment, je vous le conseille. C'est un chouette projet estival, peut-être transition aussi, printanier. Oui. Je suis limite à me dire que j'aimerais peut-être en avoir un deuxième. C'est plus foncé, pour le coup, là, pour... Parce que sur une robe, là, ça, l'été, c'est... Parfait. Parfait, parfait. Très bon. Donc, que je fasse des photos. Très joli. Que je suis mise en entre mes films. Donc, j'ai fini avec les projets finis. T'as fini avec les projets finis. Moi aussi. En cours. En cours, t'en as combien, toi? Euh... Tu peux peut-être commencer. Trois. OK. Moi, j'en ai deux. Deux. Deux et demi. Euh... J'avoue que j'ai remonté mon métier à tisser. Euh... J'ai fait de la couture. J'ai même sorti mes pinceaux. Ouh! Ouh! Donc... Hein? C'est ça. Il s'est fait moins de temps pour le tricot. Mais bon. C'est quand on a beaucoup de passion. Mais c'est ça. Mais... C'est bien correct, là. Mais... Mais je tricote tout le temps. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai juste un en cours. Mais j'avoue que... T'sais, le cardigan, plus la couverture. C'est quand même... Mais la couverture, honnêtement... T'sais, des fois, une couverture de bébé, c'est comme... Oh! Ça vient comme un peu... Pas long, mais... Ouais. T'sais, c'est toujours la même chose. T'sais, c'est toujours la même chose. Mais le fait d'avoir fait un rayeur... C'est comme... Oh! J'ai un autre rayeur. Je change de couleur. Donc... Ah! Mais ça, les rayures. Ouais, c'est ça. Fait que... Ah! La Stéline. T'as mis la Stéline dans les dorés. Alors, c'est un encours. J'ai fait la première chaussette. C'est un patron que je suis en train de faire tester. Et c'est une collaboration avec la boutique de Madolaine à Québec. Ok. Euh... J'ai... Je connais un peu les filles de Madolaine parce que c'est juste à côté de chez moi. J'y vais quand même assez souvent. Mais là, j'ai parlé au propriétaire... Ben, pendant le... Vite à la laine en folie. Oui, oui. Si, il marche pas. Kevin. Kevin. T'es pas loin. Très gentil. Très gentil. Et donc, c'est ça. Ils m'ont offert la laine pour designer un patron de bas en jacquard. Et donc là, c'est la première chaussette de la Forêt Enchantée. Alors, la couleur principale ici, c'est de la Cascade Héritage 75, 25, 400 m, 100 g. Laine à bas, ben classique. J'ai rajouté un fil métallique de Ricoh Design pour les brillants. Ah, ok. Euh... C'est vraiment ça... C'est une petite bobine de fil, là, comme un fil de couture. Écoute, c'est... 200 mètres. Il y a 200 mètres sur ce petit... Sur une petite bobine. Ah, je... Ça se tricote bien. J'en ai mis... J'en ai mis sur le talon. J'en ai mis sur les côtes. Et la couleur contrastante, c'est leur laine maison. Là... Oh, je me trompais. C'est en lien avec la musique. Ah oui. C'est Mozart ou Beethoven. Ils ont une collection de musiciens. Oui. Laine classique. Et soit Mozart, soit Beethoven, je l'écrirai en bas, là. Ils ont vraiment des belles couleurs profondes. Ben là, celle-là, la plupart, là, mais... Je les ai regardées au salon, puis ils ont vraiment des belles couleurs. Et donc, c'est un bel écureuil. Puis là, j'ai mis le brillant sur les arbres. Donc là, c'est le premier bas. Il y aura... Donc, il est en test. Il y a quatre diagrammes d'arbres différents. Donc là, j'en ai fait deux. Et pour le bout du pied, il y aura deux diagrammes différents. Là, j'ai fait les petits glands. Et donc là, il y a... Arbre B. Puis la deuxième chaussette, je vais faire arbre C, arbre D. Puis l'autre diagramme pour le pied. Donc, c'est ça. Et puis... On ne dit pas que j'ai rien oublié. Non, je ne pense pas. Et comme on est quand même en mai, puis j'aime bien faire ça, j'ai voulu faire une autre version avec une autre couleur pour donner un peu une autre idée. Ah, je vais te reprendre un marqueur finalement. Plus printemps. Ouais. Plus... Puis le vert là, ce petit vert là, j'ai pensé à toi. Elles se sont dit, ah, ce serait beau ce vert là. J'ai dit, oh là là, Isabelle, elle va être jalouse quand elle va le voir. Alors, il n'est pas bloqué là. Je l'ai fini hier. Il n'est plus flash, il n'est plus vert. Il n'est pas... C'est vraiment un vert anis. Oui, mais il est plus beau en vrai. Il est plus beau en vrai, ouais. Je trouve qu'il est un peu... Trop. Trop exposé à la lumière. Donc là, c'est... Celui-là, vous l'avez déjà vu. Par contre, l'autre type... Ah, le plus proche, il n'est plus en vrai. Puis là, j'ai mis le brillant partout. Donc, c'est vraiment... J'aime ça. Donc là, j'ai fait juste une ligne d'arbre pour que ce soit plus court pour... C'est beau. C'est difficile. Ouais, là, j'en avais fait un autre. Puis quand je l'ai tricoté, j'ai détricoté parce que ça ne rendait pas bien. Vous ne voyez pas. Puis là, j'ai fait genre une grosse fleur. Et voilà. Donc, j'ai fait... J'ai fait deux pieds. Maintenant, il me manque deux pieds. Ah, mais oui. Et pareil, il y aura trois tailles. Quand ça sera fini, le patron sera disponible chez Madolaine. En plus, c'est vraiment bien parce qu'il te le donne papier. Ah, qu'est-ce que tu veux ? Avec l'écharpe, c'est... Oui. C'est appréciable. Fait qu'il va être vendu juste chez Madolaine ? Ben, il va être vendu chez Madolaine puis il fera un kit avec les laines. Ah oui. Et là, oui, je n'ai pas dit ça. C'est de la cascade héritage, les deux. Les numéros, je les mettrai dans ma fiche Ravelry. Ah oui, j'ai fait un petit rang de maille en vert ici. Je ne sais pas. J'avais envie. Je trouvais que ça changeait un peu. Et blanc et vert anis, toutes les deux, cascade héritage. Je voulais faire... Oui, c'est un petit contraste qui n'est pas très fort. Moi, j'aime ça, des fois, des contrastes. Mais tu sais, quand tu vois elle, puis quand tu vois elle, tu sais, c'est carrément différent. Oui. Puis ça donne des idées, là, je trouvais. Ben voilà. Donc, il sera disponible chez Madolaine, puis il sera aussi disponible sur ma boutique, sur Ravelry, sur ma page Ravelry. Et voilà. Puis, Madolaine, ils feront les kits directs avec le patron dedans. Donc, c'est quand même... C'est chouette, je trouve. Ils vont peut-être m'inviter à la présenter sur leur chaîne. Ah ben oui, c'est une bonne idée. Oui, ils font des... Le mercredi... Oui. Des lives. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pas nécessaire, c'est ton... Parce que je leur ai montré sur lui. Mais lui, je vais te le rendre. Ok. Et voilà. Bon, à toi. Bon, ben, genre... Donc, effectivement, comme je vous disais, j'ai été active à plusieurs passions. Donc, j'ai les sous l'océan avec les petits poisseaux, les petits poisseaux. C'est ça, c'est l'art weapon. Tu me les avais pas montré. Je pensais que tu les avais pas tricotés. Ben, en fait, j'en ai un tu fais, là. J'ai terminé parce que c'est pour mon chéri pour mettre dans sa boîte. C'est beau. C'est beau, hein? Je sais qu'il y a fait ce patron. Je te demande. Je me demande. Mais là, il est pas bloqué. Non, mais... J'ai terminé hier soir. J'ai fait la pointe hier soir. Ben, elle est fine, mais elle est belle quand même. Oui, elle est vraiment douce. Mais... C'est un peu j'en ai... C'est la Arhueta. Attendez un petit peu, je vais vous le dire. La couleur 105. Donc, il me reste... Ah! Ha! 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 Très douce, très fine. Ha! Non, mais c'est Marie-Christine aussi. Elle sait qu'elle disait... Ben, tu sais, comme là, lui, il est vraiment mou, là. Il parle fort. Il manque de regard. Il manque de regard. Mais... Lui, il a une bonne regard. Ha! Elle est douce, mais elle est très fine. Vraiment très fine. Mais... C'est sûr. Pas bloqué, mais c'est du fait. Mais il est très bien. Donc, il me reste... Puis, en fait... Le petit verre, là, c'est quoi? Le petit verre, c'est de la... J'avais... Je m'étais abonnée à la Maison Tricotée. Ça fait longtemps, ça? Oui, ça fait longtemps. Donc, c'est de la... La Umberknit. C'est du BFR. Tu as dû faire les grenouilles avec? Ouais, effectivement. C'est de la British Wool & Nylon. Non. Non, je dis... Elle a dû faire la grenouille parce que, regardez. Oui, il y a une grenouille dessus. Donc, c'est... Mon petit verre, là. C'est un petit respect. C'est très joli. Très joli. Fait que... T'as-tu aimé les petits poissons? Oui, vraiment. C'est ça. Puis, j'ai commencé. Puis, après ça, ben là, j'ai tombé dans mes... Dans mes gros projets. Oui. Fait que là, ben, je vais reprendre... Je vais reprendre le deuxième. Donc, c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. T'as-tu monté le deuxième? Non, pas encore. Non, c'est ça. J'ai vraiment terminé hier soir le bout de pied. OK. Puis, j'ai... Il était rendu l'heure d'aller faire dodo. Oui, ça arrive souvent, ça. Ah, je l'ai mis, je pense, sur... Ah tiens, voilà, je l'ai trouvé. Ils ont vraiment des belles couleurs à Rweta, hein? Tu sais, la fil Colana... Chez Pure Laine? Oui, chez Pure Laine que je l'ai acheté, puis... Je vous montre parce que je ne vous l'avais pas montré. Ah oui, le petit fil. Donc, on a... 200 mètres pour... Je ne sais pas combien de grammes, là. Ça ne vaut pas de grand-chose. Puis, ils ont plusieurs couleurs. Le patron à Julia qui est sous l'océan, là, c'est la version au profond de l'ex-poisson. Oui. C'est jacquard... Jacquard tranquille. Oui, c'est ça. Petit jacquard. Comme que j'aime. Comme que t'aime. Ouais. J'ai pensé à toi, d'ailleurs, quand j'ai fait ça. Donc, moi, j'ai terminé. Moi, j'en ai un. Je vous l'ai déjà montré. Puis, c'est là que... Ben, c'est ça, de faire les patrons et tout, là, ça prend du temps. Merci. Ah oui. Et là, j'ai quand même un peu avancé mon Light Cloud de Rory Locatelli. Puis, évidemment, je suis au milieu d'un rang. Sinon, ce n'est pas drôle, non ? C'est beau. Oui, c'est beau, la couleur. Donc, là, j'avais je ne sais pas combien, là. Puis, là, je me suis dit, c'est assez. Donc, j'ai commencé mes côtes. Voilà. Et, écoutez, c'est du jersey. Vous faites le dos. Après, vous relevez les mailles, vous faites le demi-dos. L'autre demi-dos. Puis, vous faites en aller-retour. Puis, après, vous rejoignez en rond dessous. Plus de 18, 19 cm. Et puis là, ben, c'est du jersey en aller-retour. C'est simple, basique, basique. Donc, ça, il était resté en bas, devant la télé. Oui, c'est ça. Dans mon sac. Puis, quand j'arrive, je prends ça aller-retour, aller-retour. Puis, je ne réfléchis pas. C'est sûr, tu fais quelques rangs, tu fais quelques centimètres. Puis, ça avance. Puis, voilà. Ça avance à son rythme. Et puis, c'est de la linen quill de Pearl Soho. Le coloré, je ne sais plus. Butter. Butterscotch yellow. Je l'aime beaucoup. Oui. Il y a comme une tendance. Une tendance. Et voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup la laine. Beaucoup, beaucoup. Elle a... Je l'ai découverte avec Vanessa de Tricot Moring. Oui. Elle l'avait tricotée. Puis, c'est vrai qu'elle dit que c'est une figurine, mais elle gonfle. Puis, elle, je la tricote en 4,5. Puis, on ne dirait pas que... Tu sais, ça ne fait pas déjauger. On ne voit pas ma main en dessous. C'est de la... C'est du 4,5 en fingering. Donc, c'est vraiment... Puis, alors là, pour le coup, c'est... Oui. Mais tu sais, c'est un petit gilet de... Oui. C'est fait pour être fluide aussi. Ce genre de chandail-là, un peu boxy. Oui. Donc, tu sais, un basique-basique. Un classique. Ça va être très, très bien. Et je pense que c'est... C'est tout. C'est tout. C'est tout parce que... C'est tout parce que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! J'ai... Il faut que je commence. Parce que ça, j'ai fini ça... Bah, hier. Elle, là. Je l'ai fini hier. J'ai fait mon drafting. Et hier, j'ai été... J'ai été acceptée, là, pour... Test. T'as-tu vu le dernier épisode de mes... Non. T'as-tu vu de Mélanie? Des écues avant-hier? Celui d'hier? Non. Ok. Ben, tire-à-voir. Non, je... J'ai-tu écouté... Tire-à-voir. Parce qu'elle fait, tu sais, le métro du vendredi. Ouais, c'est le vendredi. C'est le vendredi, hier. Non, c'est sûr que j'ai pas écouté celui d'hier. Est-ce que j'ai écouté l'avant-dernier? C'est peut-être même... Je suis peut-être en retard de... Peut-être. En tout cas. Tu avais fini mes chaussettes chroniques. Tu regarderas. Ouais. Je pense que oui, je l'ai écouté. Celui qu'elle avait fini les chaussettes pendant ça. Ouais. Ben, je vous invite à aller regarder son... Ben, sa chaîne en général, mais en particulier son dernier épisode. À la fin, on a... Elle a fait une partie où on a enregistré toutes les deux... Un peu comme elle avait fait avec Corinne, la provinciale en France. On a discuté un peu des projets de tricot, de laine et tout, pendant... Je sais pas, 40 minutes, on va dire. Comme que t'as faite avec Comquat. Ouais. Avec Lucie Comquat. C'était très sympa. Donc, elle l'a mise à la fin de son épisode. Moi, j'ai pas regardé moi parce que... Enfin, sans regarder... Déjà faire le montage, c'est tel que tel. Mais en plus se voir là, je suis comme non. Je suis pas obligée de me voir, donc je suis pas allée me voir. Mais bref, si ça vous intéresse. On peut y aller nous. Oui. Et donc, au début de son épisode, donc elle montre ses projets évidemment. Puis, elle parle du projet qu'elle a actuellement. Donc, je vous laisse aller découvrir. Ouais, je vais aller voir ça. Et donc, elle cherche des personnes pour tester. Et donc, c'est des chaussettes. Et donc, j'ai été prise pour faire son test. Et c'est des chaussettes... Je m'excuse pour la toux, là, les allergies, c'est... Ils auront pas de microbes. Non. Ils auront pas de microbes. C'est pas des microbes, là. C'est les bourgeons. Les bourgeons. Je suis entourée d'arbres. Ouais. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Pas grave. Fait que... On va aller voir ça. Des chaussettes en jacquard. Puis, c'est très original. C'est quelque chose qu'on... Ben, c'est original, hein. Qui... Oui. Qu'on a jamais vu. Et c'est... Elle prépare un e-book. Ok. Et c'est... En plus, c'est sur le thème des contes, de la magie, de l'enfance. Donc, évidemment, moi, je suis comme... Comme ça. Hein? Voilà. Puis, moi, qui n'ai pas Netflix. Non, mais là, c'est vraiment les contes. Oui, mais moi, tu sais, tu comprends que... Comme je te le dis, moi, là, je vivrais sans télé. Mais c'est vraiment les classiques des histoires. Il l'était une fois, là. Tu sais, Cendrillon, La Belle au bois dormant, tout ça. Ouais, ouais, c'est sûr, là. C'est pas vraiment Netflix, là. Non. Mais, ça va être vraiment, vraiment, vraiment bien. Très original. Euh... Ce qu'elle... Ah oui. On a juste commencé, là, le... Le premier patron, parce qu'elle en aura plusieurs. Et ça promet d'être... Donc, j'ai ça qui s'en vient, et... Ah oui. Alors, j'ai ça, si. Touche. Ça, il y a du... Oh mon Dieu, il y a de la soie, là-dedans? Oui, regarde le pourcentage de soie. Voilà. Ouais, c'est pas... C'est pas lisible. Ouais. Hé! 100%. Chocolate chips. J'adore. Non. C'est... Margiva, MJ. Hum. Qui, quand on avait fait l'échange avec la machine Howly. Ok. Qui l'avait pris chez Lily comme tout. J'en ai deux. Non. Oui. Très beau. C'est pas beau. Alors, là... Mais c'est d'une douceur. Ah, c'est... 200% soin. Ça doit valoir une fortune. Mais pas tant. Pas tant. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc, tu sais, c'est quand même généreux. C'est généreux. J'ai 800 mètres. Je voulais me faire un petit top. J'avais pensé au t-shirt romantique de Paul. J'ai le patron. Ok. C'est vraiment très simple. C'est un col. Il peut se porter devant et derrière. Derrière, c'est un petit V. Oui. Mais tu sais, pas super plongeant. Tu sais, s'il est devant, c'est quand même bien correct. Ça se fait bien. Puis, c'est des petites manches dolman, je crois. Tu sais, ça retombe un peu. Puis, il y a un petit revers. Tu sais, il est... Il est un peu évasé ou droit, selon. Donc, très simple. Mais je me dis, la laine, tu sais, c'est de la soie. Donc, tu sais, du jersey, puis avec les nuances de couleurs. Je me dis, ça prend juste quelque chose de simple. Mais je voulais te demander ton avis. Il y a même un petit peu de bleu dedans. Tu as un jean, ça ? Ah oui. Ou sinon, j'avais pensé à un châle. Mais je me disais un châle. Non, moi, je vais... C'est comme un peu gaspillé. Ben non, mais c'est pas gaspillé. Pas gaspillé, mais tu sais, je suis comme... C'est parce qu'un châle... C'est sûr que des fois, mettons, tu fais quelque chose avec de la dentelle. Tu perds un peu le... Un top tout simple. Ouais, un top. Ben, je pense que je vais faire ça. Même la dentelle, j'étais comme... Peut-être un petit peu, mais je ferais juste du jersey, en fait. Oui. Pour juste voir le lustré, le drapé... Tu sais, c'est tellement drapé, puis tu... Avec la dentelle, tu vas perdre ta dentelle dans... Ouais. Donc, tu vois ça comme moi. Ouais. Un beau petit top manche coupe, là, ça serait... Tu pourrais faire le... Le quoi? Le Hume de Isabelle Kramer, mais il y a comme une petite dentelle dans le haut. Mais tu pourrais ne pas faire le dentelle, tu sais. Ou celui de Andréanne Pérus, là, le Foraminati. Foraminati. Oui. Puis tu fais pas la dentelle. Mais malgré que la dentelle, elle pourrait être bien là-dedans. Oui, elle est quand même discrète, les gens. Oui, c'est ça. Mais tu sais... Parce qu'il fait bien, ce chandail-là, le Foraminati, je trouve qu'il y a un beau... Il fit bien. Il fit... Il y a un beau fit, oui, c'est ça. Il y a un beau fit, oui, c'est ça. Il y a du chocolat de la dentelle, tu sais. Il y a du chocolat de la dentelle, tu sais. Il y a du chocolat de chips. Tu sais, ça fait vraiment ça. Oui, oui. C'est vraiment très beau. Merci, Amgi. Donc... Parfait. Ensuite... Ensuite... Bon... Alors qu'on avait l'expression québécoise, Julia, que tu ris encore de... Ben, je ris, c'est que j'ai encore du mal à la saisir. Je pense que tu vas me dire. C'est accrocher ses patins. Donc... Moi, je pense qu'accrocher ses patins... Quand il y a... Parce que ça doit venir... Je pense. C'est un gars... Un hockeyeur. Un joueur de hockey professionnel. Quand il dit, je raccroche mes patins, ça veut dire qu'il quitte. Oui. Qu'il arrête. Oui. Et... Mais, en fait, c'est ça quand les joueurs de hockey... Tu sais, au Québec et au Canada, le hockey, c'est notre sport national. Puis, j'accroche mes patins. Ben, en fait, c'est qu'il prend sa retraite du hockey. Il quitte. Il quitte. Mais, on peut dire ça à n'importe quelle chose. Tu sais. Moi, je pourrais dire, mettons, je prends ma retraite de mon travail. Ah, j'accroche mes patins. Tu sais. C'est une expression qui est devenue... Ou quelqu'un qui a... Je sais pas... Si tu prends ta retraite de ce que tu faisais... Ben, genre... Tu sais... Un artisan qui est boulanger, puis qui... Il arrête, il vend son commerce. Il vend son front de commerce. Il vend son commerce. Il raccroche ses patins. Ou il accroche sa baguette. Le temps. Non, mais tu sais, il pourrait pas dire ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, on voit... Tu sais, les patins... Tu sais, autrefois, tu sais, les patins accrochés sur un crochet... Tu sais, avec les lacets, tu sais, on lançait nos patins. Tu sais, moi, j'étais jeune, tu sais, on allait patiner, puis on partait avec les lacets, un patin ici, puis l'autre patin là, tu sais, sur l'épaule. Fait qu'on accrochait nos patins, tu sais. Fait que l'expression... C'est de là que ça devient l'expression « accrocher tes patins ». Ben, tu mets un terme, tu mets fin à une carrière ou à quelque chose aussi, là, tu sais. Mais pas, tu mets fin, tu vends ta maison, t'accroches pas tes patins, là. C'est quelque chose que toi, tu fais, soit comme métier ou comme passion, puis... C'est ça. Fait que voilà l'expression « accrocher tes patins ». Comme toi, quand t'as arrêté de temps, t'as raccroché tes patins. Oui, c'est ça. C'est ça. J'accroche mes patins, ben, on met un terme à la... Une aventure. À l'emploi, à l'aventure, bref. Fait que voilà. Euh... Je voulais vous parler... Moi, je suis allée... J'ai vu, je suis jalouse. Ouais. Je suis allée au salon Aiguilles et Passion à Terrebonne la fin de semaine dernière. Super beau salon. On parlait de Québec, tout était coincé. À Terrebonne, il y avait de l'air. C'était vraiment, là... On aurait pu passer cinq poussettes de large, puis... Il y avait de la place en masse. Il y avait des laines. Il y avait aussi du tissu. Il y avait quelques boutiques qui vendaient du tissu. Élégane, Virgule, SMT, Couture Gemma qui étaient là. Fait qu'il y avait plein d'exposants. C'était vraiment... À le fond, il y avait à peu près soixante et dix exposants. Donc, je suis allée là. Et je me suis procuré le livre de Claudia. La belle Claudia. Les chaussettes dont vous êtes le héros. Donc, Claudia était sur place. Elle m'a dédicacé le livre parce que, tu sais, on est groupies. Puis, on aime ça. C'est vraiment un super beau livre. Juste les photographies, là, c'est vraiment... Mais les couleurs... Tu sais, toute la charte de couleurs, je trouve ça vraiment beau. Ça fait... Ça fait Claudia. Oui, ça fait Claudia. C'est très... Un peu un petit côté rétro, je trouve. Oui, rétro, mais un peu aussi bohème. Oui. Les couleurs. J'aime le format. Oui. Vraiment un beau format. Cinq par sept, à peu près. Oui. C'est sûrement ça. Et puis, elle parle de tout dedans. La confection, elle va aussi... Bon, ici, mettons, elle parle des talons. Tu sais, elle nous explique les talons. Un talon en rang recourci. Ça, c'est le talon... Flige? Fliggy? Ah oui. Ça, c'est un talon-là. J'en ai jamais fait un comme ça. Moi non plus. Un œil de perdrie, le classique à gousset. Donc... Fait que là, elle nous explique tout ça. Elle nous explique aussi le montage par le haut, par le bas, jusqu'à les sortes de laine, comment laver tes bas avec une laine superwash, avec une laine superwash. C'est vraiment un... Est-ce que... Une bible à avoir, tu sais, un livre de chevet. Puis écoutez, là, tu sais, moi, j'en fais... Regardez comment c'est cute, ces photos. C'est vraiment de toute beauté. Est-ce qu'on peut... Parce que je sais qu'elle est dans... En France, ça va aller pour octobre, je pense, pour obtenir son livre, d'après ce que j'ai compris. Euh... Mais est-ce qu'elle a... On peut aller sur la librairie, là? Oui. Mais est-ce qu'on peut l'acheter, genre, à elle, pour avoir la dédicace? Je sais pas si on peut l'acheter directement à elle, parce que c'est... 10 rangs de côtes. Elle, elle préfère 15 rangs. Tu sais, c'est... 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 Donc, mettons, exemple, un orlet repulier en dans le chat. Ah, ça, c'est génial, ça. Donc, on scanne le code QR, ça nous amène directement à sa vidéo. Ah, c'est génial. Donc, tu sais, elle a 49 000 abonnés, je pense, Claudia, sur sa chaîne. Et moi, j'ai commencé à la regarder à son premier podcast. Oui. Premier, premier. Donc, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, moi, ça fait longtemps des bas, j'ai toujours une paire de bas sur mes... ... Peut-être qu'elle allait à la Petite Laine? J'imagine que oui, parce qu'elle était allée chez Bicicote il y a quelques semaines. Mais si elle avait la marque et vive là, tu sais, mais écoute, on faisait la fille à son kiosque, quand même à 31 dollars et 50 je pense, donc c'est vraiment, tu sais, je trouve que c'est une belle référence là, puis tu sais, même si ça fait longtemps que vous tricotez des bas, on apprend quelque chose. Ben t'as vu le talon? Oui! Ben ça serait intéressant de le faire là, par exemple. Tu sais, ça peut être intéressant, oui, c'est ça. C'est drôle, on dirait un sourire. Oui. Ça doit être bien quand t'as un fort coup de pied, tu vois, j'ai l'impression que ça... Oui, mais elle donne vraiment, tu sais, au début là, on voit même, bon, elle parle, voyez-vous ici là, tu sais, elle explique le pied versus le bas, c'est vraiment bien, tout est pensé, tout est parfait. Ça doit être une job. Ouais, ça fait que ça, c'est mon coup de coeur, mon coup de coeur, tout ça, mon coup de coeur. Ton coup de coeur. Ouais. Tu sais, c'est le livre qui traîne partout là. Oui, puis c'est le format parfait. Ah, absolument. C'est ça là, tu mets dans un sac de projet, ça prend... Tu sais, quand on a un patron qu'on imprime sur du A4 là, moi je trouve ça toujours trop grand. Oui, c'est ça. Tandis que ça là, c'est la taille parfaite. Oui, c'est vraiment, je vous invite vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est ainsi, mais... Oh, c'est ça. Oui, 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 elle a toutes les... Non, non. Ça. Tout, tout, tout est là. Ça, c'est... Génial. Tout, tout est là, puis elle vulgarise beaucoup, c'est bien écrit, c'est... Il y a des beaux repères, c'est... C'est parfait, c'est vraiment parfait. Puis, je reviens. Vous n'avez pas compris moi. Alors là, autant vous dire que ça va parce que c'est toi, parce que moi, un parapluie ouvert dans une maison... Oui, mais je... Ça dresse les poissons de bras. Non, écoute, je l'ai ouvert à l'extérieur et je l'ai rentré à l'intérieur. Ah, c'est ça, il faut pas avoir le geste de l'ouvre... Ah bon, j'avais pas cette... Vas-y. Parce que, mettons là, s'il pleut, puis tu sors dehors, tu vas l'entrer dans la maison pour le faire sécher. Non. Donc, je l'ai ouvert à l'extérieur. Donc, je vous parle de mon parapluie, je sais pas si on voit... Je vais pas t'accrocher. Vas-y. Tu l'as acheté là-bas? Je l'ai acheté au salon Aiguilles et Passion. Tu sais, un parapluie en wax. Wow! Euh... Je vous donne... Ça s'appelle... N-Tani-Marie. Donc... Je sais qui c'est qui aimerait ça, moi. N-Tani-Marie. C'est un wax... Puis le wax, en fait, c'est fait aux Pays-Bas. C'est le Pays-Bas qui produit ce tissu-là, qui est comme un peu ciré. Et puis, 90% de leur vente s'en va en Afrique, est vendu en Afrique. OK! Puis c'est vraiment les... Tu sais, on parle... Parce qu'on dit tout le temps, le wax, c'est un tissu africain, mais c'est... En fait, c'est parce que c'est les motifs qui sont plus destinés à l'Afrique. OK! Donc, on voit beaucoup des gens africains avec ce genre de motif-là. OK! Donc, la dame, elle vendait des parapluies en wax. Vraiment très, très, très beau, là. Vous irez voir ça... Puis je lui ai dit... J'ai dit, j'ai un podcast, puis je vais en parler. Il était vraiment très beau. Je suis arrivée, j'ai eu un coup de coeur, puis là, je me disais... Et finalement... Bien, bien, bien. Donc là, tout le long du salon, à la fin, j'ai repassé, puis j'ai dit non, je l'achète. Parce que... Puis il est noir à l'intérieur. C'est... Dans le fond, le wax, c'est qu'il est comme imprimé, puis à l'intérieur, on ne voit pas. Tu sais, c'est... OK, oui. C'est bien fait. Fait que c'est très bien fait. Fait que je suis vraiment contente de mon petit achat. Puis je n'ai pas acheté de laine. Il faut être faite fort. Je vous le dis. C'était mon petit coup de coeur aussi pour le parapluie, là. Puis il est grand aussi. Il est léger. Le mécanisme, il est vraiment... Bien fait? Oui, bien fait. Fait que si jamais ça vous tente, j'en ai besoin. Je trouve que c'est un beau cadeau à offrir aussi. Oui. Vraiment. Je te dis, ça m'a donné une idée. Euh... De quoi que je voulais vous parler? Oui. Un podcast. J'ai découvert le podcast Lézard du fil. C'est... Euh... Aurore. Elle est... Très mignonne. Elle nous invite dans sa cuisine. Et dès qu'elle s'installe, il y a son chat qui arrive. Ah, ben oui. Et là... Tchou tchou tchou... Tchou tchou tchou... Tchou 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 tchou... Il fait les allers-retours. Tchou 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 tchou... C'est trop drôle. Il nous monte ses fesses. Les chats. Et, euh... Un garçon aussi. Elle est prof. Et elle est très naturelle, très souriante. Il y a beaucoup de profs qui font des podcasts ou qui tricotent. Et elle est, c'est ça, j'ai bien aimé, donc je voulais vous partager ça. Donc, les arts du fil. Et mon coup de cœur, c'est, je pense que vous la connaissez là, c'est la Miss Meeter. J'en avais déjà parlé. Mais ce n'est pas pour le tricot, pour une fois, parce que c'est sûr qu'en tricot... Karine. Oui. Alors, ça, on ne voudra pas de le dire, mais c'est Karine avec un C. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Comme chuse. C'est elle qui le dit, donc on peut le redire. Oui, c'est ça, effectivement. Mais moi, là, j'ai changé, je l'ai dit quand j'étais avec... Comme charmante, moi, je dirais plus. Elle a vraiment beaucoup de charm, Karine. Oui, moi, j'ai dit Karine avec un C comme coquine. Ah, oui. Voilà. Je pense qu'elle va bien rigoler, pareil. Oui, écoute, elle rigole toute. Oui. OK. Et donc là, elle fait... Karine, dans la vie, elle est professeure en collège de français. Et là, elle nous fait des lectures. Oui. De livres passés dans le domaine public. Donc là, elle a fait un de mots passants, un de... Il y en a deux de Edgar Allan Poe. Je ne connaissais pas du tout Edgar... Je connaissais deux noms, mais je n'en avais jamais lu. Je n'en avais jamais lu. Et là, il y a... Elle a fait un nouveau, c'est Nanta de Émile Zola. Les trois premières sont vraiment... C'est un 10-15 minutes, là, tu sais, pour une petite attente quelque part. C'est parfait. Et là, Nanta, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. C'est plus long, c'est une heure. OK. Mais tu sais, elle fait comme des chapitres. Donc, c'est moi, j'ai arrêté à la fin, genre, du début. Ça a pris 15 minutes. J'ai arrêté. Mais là, par exemple, pour un trajet en auto. Oui, c'est ça. C'est parfait. Puis, elle lit bien. Elle lit bien. C'est parfait. Puis, je trouve que c'est une bonne manière de vulgariser. Parce qu'honnêtement, moi, si je vais à la bibliothèque, ça ne sert pas à mon premier réflexe d'aller voir un livre de Victor Hugo. Pourtant, j'en ai lu quand j'étais à l'école. C'est ça, à l'école. J'ai aimé beaucoup. Mais je ne vais pas faire l'effort d'aller chercher un classique de Victor Hugo. Voilà, c'est dit. Mais vraiment, de l'entendre, le lire, c'est comme plus facile. Il n'y a pas d'effort. Tu le mets, tu écoutes. Et moi, je le fais aussi quand je vais me promener avec mon chien. Là, si je suis toute seule, je mets mon casque et puis j'écoute Karine. Et puis, tu sais, c'est des classiques. C'est beau. C'est Victor Hugo ou Edgar Allan Poe. Tu sais, il y a du vocabulaire. Puis là, les deux premiers, c'est du surnaturel. Puis elle, c'est des mots. Et du vocabulaire, Karine. Elle a tellement le ton. Elle le lit tellement bien. C'est... On dirait qu'elle a... On dirait qu'elle fait toute sa vie. Oui! Oui! Non, mais je veux dire, la littérature, les mots... Elle pourrait payer par audible pour lire des livres. Vraiment, là. Parce que... Mais c'est une passion, mais c'est une vocation aussi pour elle. Tu sais, elle a fait son travail. Puis tu sais, tu vois qu'elle est passionnée de cet art-là, de la littérature. Donc, je vous conseille vraiment, là, c'est... Puis tu sais, elle fait ça gratuitement. Oui! Tu sais, c'est du temps, là, tu sais, de le lire, de l'enregistrer, de le mettre. Et elle le fait divinement bien. Et c'est disponible comme ça sur YouTube. Donc, moi, je... Vraiment, là, c'est... Je vous encourage à essayer ça. C'est pas... On va aller voir Karine. Oui! La charmante et la coquille. La chiese. Non. Oh! Il faut que je vous dise autre chose. J'ai pris une chambre d'hôtel. Oui, mesdames. Non, là, vous dites... Ok, Julia. Puis... Je vais le 30 mai. Je vais à Sherbrooke. Savez-vous qui je vais voir à Sherbrooke? Mimi! Non, mais Mimi, elle vient à Sherbrooke. Elle m'a dit... Je suis là, j'ai... Elle avait deux soirées disponibles. Je dis... Jeudi, le 30, acheté. Coulez dans le béton. J'ai acheté ma chambre d'hôtel. J'ai acheté. J'ai loué ma chambre d'hôtel. Je ne travaille pas le lendemain. Non, c'est ça. Ah oui? Oui. Je ne savais pas que Mimi, elle venait? Ce n'est pas longtemps. C'est pour l'université. L'université de Sherbrooke. Donc, je pense qu'elle y va. Elle arrive. Elle reste une semaine. Elle repart. Ok. Mais... Ben oui. Alors oui, c'est à trois heures de voiture. Mais I don't care. Parce que c'est quand même plus loin que... C'est quand même plus proche que Brest. Mais Mimi, elle ne reviendra pas, je dirais, au Québec, à tous les six mois. Non. C'est ça. Puis moi, quand je vais en France, j'aimerais ça avoir plein de monde. Mais le truc, c'est que quand j'y vais, c'est déjà... Oui. Ben, juste ta famille. Déjà, juste la famille, c'est déjà trop court. Donc, quoique, là, quand je vais en France, début de l'été, ben, été, et j'ai écrit à Corinne, la provinciale, parce qu'elle est à Montpellier. Puis mon papa est à Montpellier. Donc, j'ai dit, là, là, on se voit là. Donc, puis peut-être une autre personne qui, bon, qui n'est pas à Montpellier, mais qui, en transport, ça se fait très vite. Mais en tout cas, on verra, je vous le dirai après. Mais oui, j'ai envoyé un message à Corinne, Corinne, la provinciale, aussi un podcast. Je vous invite à y aller. Elle est... Alors, elle dit qu'elle est débutante de tricot, mais elle fait déjà des très belles choses. C'est une artiste, peintre. Elle n'a pas montré ce qu'elle faisait. Elle n'a pas montré ce qu'elle faisait. Il faudrait qu'elle montre ce qu'elle faisait. Et elle fait aussi des perles. Elle fait des bracelets, des manchettes de bracelets en perles Miyuki. C'est trop beau, j'ai dit. Moi, là... Les gens ont du talent, pareil. Moi, je t'en achète, là, parce que je dis, moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas si je serais capable de me prendre la... Puis à mon moment donné, c'est... Moi, j'ai plusieurs passions, mais ça prend beaucoup de place aussi, tu sais. Puis de... Oui, c'est ça. Parce qu'après, quand tu commences quelque chose, il faut s'équiper. Je préfère acheter quelque chose, moi, je préfère acheter quelque chose de quelqu'un d'autre que de me mettre à ça, à la fin, ça va me coûter plus cher que si je l'achète puis que j'ai un beau produit. Puis, tu sais, elle fait ses... Tu sais, tu vas sur Etsy, tu peux acheter des patrons de perles, de bracelets en perles Miyuki, de boucles d'oreilles et tout. Et, tu sais, c'est sur le format de grille, format PDF et tout. Mais elle, elle fait des tableaux, donc elle crée ses propres patrons, design. C'est super beau et moi, je dis, moi, en tout cas, si tu m'en vas un, moi, j'achète. Trop beau. Peut-être que tu vois l'arrivée en acheter un cet été. Fait qu'on a fait beaucoup de blabla. Ouais, mais ça va quand même, regarde, ça... On a fait un peu plus d'une heure. Mais à la fois, si les gens ne veulent pas écouter le blabla, ils peuvent finir avant. Il n'y a pas de soucis. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'est tout pour cette fois-là. On va revenir... Avant que tu partes. Avant que tu partes. Avant que tu partes. Avant que je parte. Dans un mois à peu près. Est-ce que tu as prévu d'écouter quoi estivaux? Non. Non? Non. Moi, là, je ne fais que estivale maintenant. Non, là... Ben, j'ai... Ouais, là, c'est ça. J'ai comme pas de fibres estivales. Fait qu'on dirait que... Je ne te le donne pas. Non, je sais. Non. Même en échange du livre de Claude Diable. Mais la dédicace, c'est à ton nom. Oui, c'est ça. Ce ne serait pas le fun que tu voulais. Mais non, je ne sais pas. Je me dirais que là, j'ai plus envie de tisser. J'ai plus envie de coudre à ce temps-ci. Mais c'est avec les beaux jours, souvent, les gens... Celles qui cousent, souvent, cousent beaucoup plus avec les beaux jours. Oui. Oui. Ma mère, elle avait toujours plus envie de coudre quand c'était les beaux jours. Puis en hiver, elle, elle ne tricote pas, là, mais elle fait du crochet. Du crochet, oui. Mais le crochet, c'était plus les temps froids. J'arrête pas de tricoter l'été, mais je vais plus faire des bas, tu sais. Mais je vais voir, là, je suis comme... Je vais finir les bas sous l'océan, puis après, ben, tu sais, je vais arriver pour un autre projet, là. Des grenouilles? Peut-être. Je ne sais pas. La forêt enchantée? Ah, il y en a plein. Et après, j'ai une autre collaboration avec Madolaine. Ah, OK. Qui arrive. Donc là, oui, il faut que je fasse ça. Puis on restera, alors je ne vous dis pas quoi, mais ça restera dans le domaine aquatique. Ah, bon. Voilà, ça me va bien. La pratique. Alors, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup d'être là. Abonnez-vous, faites-nous un petit pouce en l'air, marquez-nous vos commentaires constructifs. Moi, j'aime bien les voir. Moi aussi. Et y répondre aussi. Oui. La plupart du temps. Moi, je mets un cœur. Mais moi, je mets un thumbs up. Mais des fois, je vais juste... Des fois, je vais commenter. Des fois, je ne commente pas parce qu'on a quand même, à un moment donné, ça en fait beaucoup. Mais je vous lis tout. Ah oui. Moi, je ne vais pas sur notre YouTube Raconte-moi Tricot. Je vais avec mon profil à moi. Oui. Et je mets un commentaire. Puis je mets un cœur ou un bonhomme sourire. Quand il y a des questions, j'essaie de répondre, évidemment. Oui, c'est ça. Oui. Ou s'il manque un lien ou quelque chose. Des fois, on pose des questions pour la machine. Ah, la machine. Il y a du stock. C'est petit à petit. C'est-à-dire que quand on met du stock, c'est mon chum qui fait ça. Moi, je ne m'en occupe pas. Ou très peu. Il met genre deux, trois machines. Puis ça se vend. Oui. Pendant les deux, trois jours, il n'y en a plus. Et après, il attend encore une semaine, une semaine et demie. Pof, il en remet deux, trois. Oui. Il attend une semaine et demie. Donc, c'est plus par des petites... Il ne fait plus des grosses mises à jour. Parce qu'avec les grosses mises à jour, il avait 25 machines à faire en même temps. Oui. Il est capoté. Il y en a tout le temps. Un petit roulement. Un petit roulement. Là, par exemple, il n'a plus. Mais la semaine prochaine, il y en aura. Oui, c'est ça. Après, il n'a pas beaucoup. Mais c'est plus mollo pour lui aussi. Oui, c'est ça. Parce que bon, on a un travail tous les deux. Oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr que c'est très demandant. Puis maintenant, il a embauché nos deux filles. Il a mis un tarif à l'heure. Puis un tableau blanc. Puis elle pointe. Ah, ok. Elle punche. Ben oui, c'est parfait. Donc, ça fait de la petite main d'oeuvre. Ça aussi, c'est bien. Voilà. Ça a fait la DPJ. Ben non, c'est pas vrai. La DPJ, pour les Français, c'est la DAS. Oui, c'est ça. Oh, est-ce que tu as aimé les petits poissons que j'avais mis la dernière fois en introduction? Oui, 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 oui. C'était cute. Je sais peut-être que je vais mettre des grenouilles. Pourquoi bon? Ou la forêt. Oh, la forêt. Hop, hop, sourseau. Bye, bye. Bye, bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada